Bonjour ! Vous avez osé prendre trois jours de vacances durant lesquels ce fut voyage, ripaille, beuverie et gaudriole ? Bref, bref, vous avez bu une boisson gazeuse avec deux amis autour d'un kebab tomate-salade-oignon en plein centre de Paris. Voilà donc ruiné. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au temps perdu ! Il y a des jours comme ça où l'on se dit « Chouette, il y a plein de jeux cette semaine ! » et c'est souvent bon aussi. Puis ensuite on se dit « Ah zut, j'ai vraiment pas grand chose à dire. » Ce qui est souvent beaucoup moins bon seigneur. Alors du coup on se dit que pléthore vaut parfois tortagnol, ce qui ne veut rien dire mais bon. Donc dans Splitman 2, vous incarnez pour la seconde ou presque fois de votre carrière un petit bonhomme qui a le pouvoir de splitter pour venir à bout de niveaux mêlant allègrement plateformes et réflexions. Marcelin était un canard que j'ai bien connu. Celui de Duck Quest en revanche, je ne le connais pas spécialement. Le CPC Sims 128 était une machine que j'ai bien connue elle aussi. En revanche, je n'ai jamais eu la chance de croiser un Commodore 64. C'est donc avec le cœur rempli de soif de découverte que je me suis lancé dans l'aventure de cette maman coin coin qui cherche ses petits dans un parc et qui devra résoudre des énigmes aussi compliquées que donner un os à un chien et plein d'autres trucs super palpitants. Le vélo c'est bien, le vélo c'est rigolo. Surtout dans Cyclomaniaque Épique, ici on incarne un robot, Elvis et d'autres trucs sur des vélos plus ou moins conventionnels. Et comme on est super original, on fait la course avec d'autres personnages bizarres mais qui eux, parfois, ont l'avantage de piloter un tank. Ce qui doit être moins pratique pour faire des roues arrière ou des backflips de l'enferme mais au moins ça en jette. Je kiffe Final Fantasy parce que souvent l'histoire elle est cool avec des batailles gigantesques, des filles super jouies qui meurent, d'autres filles qui poussent la chanconnette à l'opéra et puis parce que en fait à la fin c'est moi qui suis mort mais que je le savais pas et parce que lorsqu'on spoil des gens dans Final, ils t'en veulent jusqu'à la fin de tes jours. Et ben il y en a d'autres, eux, qui kiffent Final Fantasy uniquement pour les combats. Et ça donne Epic Battle Fantasy 4. Alors que moi les combats... Je ne parle pas souvent de Tower Defense parce que c'était à mon avis quand même un peu toujours la même chose. Mais bon vu que là comme je disais au début c'est pléthore et gaudrioles, ou l'inverse, j'en parle. Donc Cursed Treasure 2 est un Tower Defense où il y a des gentils qui veulent piller votre trésor et vous, le méchant, qui voulez garder vos sous pour vous. Le seul ne s'est pas gagné vu que vos sous vous les dépensez dans des tours supra chers qui coûtent des bras mais qui au moins ont l'avantage de faire mourir les gentils dans d'atroces souffrances ce qui est, reconnaissez-le, super rigolo. J'ai deux chats. Et bien qu'ils soient bêtes comme mes pieds, je ne les ai jamais vus marcher au plafond. C'est pourtant ce que va faire le minou de Catwalk once, mais en même temps il triche vu que lui il a des boutons à portée de pattes qui changent la gravité et aussi parce que peut-être il est moins nul que les minou de chat. Dans Within, j'ai cru comprendre que vous deviez vous rendre un rencard. Mais comme dans ma vraie vie, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors comme dans la vraie vie des autres, vous devez passer à gauche pour ressortir à droite et sauter dans les trous pour retomber les plafonds ou pour vous casser une jambe mais c'est moins pratique. Dans Barbeur, vous devez vous échapper de chez le barbier. Alors inutile de couper les cheveux en quatre pour faire des blagues de poilu, victime de migration capillaire. Il suffit pour cela de se laisser embarquer dans l'univers loufoque de Dataro où l'on croise des ninjas bizarres, des gens déguisés qui ne peuvent pas attraper le rouleau de papier de toilette bizarres et des coiffeurs bizarres aussi ou alors juste cascadeurs mais bon c'est la crise, faut bien changer de carrière un moment ou un autre. Que voulez-vous ma bonne dame, de la neige en cette saison, c'est la faute à leur bombe, tout ça, tout ça... Et sinon il y a aussi Ice Maze. Et Ice Maze, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit mais je kiffe trop grave de la bombe de baboule que c'est cool. Et ici, dans gros Maze, c'est achetement gigabien. On est dans un labyrinthe et on doit résoudre des énigmes. Vous me direz « Bah bah ouais mais c'est pas super original ça ». Et je vous répondrai que peut-être bien mais c'est un labyrinthe gros et que du coup ça change tout. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour choper cette bestiole là-bas là, il va falloir faire travailler vos méninges. Et vu l'état des miennes, je peux vous dire que ça m'a pris un certain temps. Et hop ! Galipette rhétorique, je peux à présent vous dire que ça tombe d'ailleurs super bien vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que… pour gagner plus, j'ai plus. Et voilà ! Résez-vous. Sous-titrage ST' 501